Musique Née le 16 mars 2000 à Zegenshore, Fenda Mansali est étudiante en sociologie à l'université à Sansek. Elle est passionnée par le métier de télécommunication, un métier à dominance masculine. Fenda Mansali est en stage à la mairie de Zegenshore au niveau du service informatique. Elle nous explique ici comment elle est tombée sous le charme du métier de télécommunication. J'ai fait ce soir parce que réseau informatique, téléphonique, électrique, pointage biométrique et vidéo de surveillance est un métier qui me passionne tout d'abord. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de femmes qui excellent dans ce domaine et je voudrais enrichir mes compétences dans ce milieu. Seulement quelques jours de stage, la dame de fer, Fenda Mansali maîtrise le pointage biométrique, un domaine qu'elle veut suivre dans l'avenir. Le pointage biométrique est un système qui sert à enregistrer les personnels, c'est-à-dire heure d'arrivée et heure de départ. Je vais me penser en ce moment sur le pointage biométrique réseau informatique parce que je voudrais continuer ce métier et avoir beaucoup de compétences. Son maître de stage, Mohamedou Oumar Ngom, est fier de son travail. Fenda, la seule élève que j'avais depuis. Depuis lors, on travaille ensemble. Elle a eu à maîtriser beaucoup de choses. Bon, elle peut faire le réseau informatique parce qu'on est voulu dans ça, dans l'informatique, la téléphonie, l'électricité, le pointage biométrique, la vidéosurveillance et même la sécurité portière. Vraiment, elle se bat bien. Elle a eu même à maîtriser parce que le pointage, c'est un peu difficile parce qu'il y a des paramétrages un peu compliqués. Mais depuis qu'elle est revenue, la formation a duré presque une semaine. Une semaine, elle a eu à maîtriser beaucoup de choses. Maintenant, c'est elle qui enregistre les employés, c'est elle qui fait presque toute la configuration de la machine, de l'océan au boîtier de pointage. C'est elle qui fait tout. Même son de cloche chez le responsable du service informatique de la mairie de Ziegenchor. Penda, c'est une femme exceptionnelle. Je pense que dès ses premiers jours, elle m'a eu à vraiment charmer par rapport à son engagement. Elle suit tout ce que Omangom lui explique parce que c'est Omangom qui gère sa formation. Donc, elle est assidue et elle est attentionnée dans tout ce qui se fait. Et ce qui me surprend le plus, c'est lorsqu'on faisait le pointage, celui qui gérait tout. Elle est avec des garçons, mais je vois qu'elle est devant tout le temps. Elle veut comprendre mieux par rapport à ce qui se fait. Et vraiment, je suis séduit par rapport à son engagement et son savoir-faire. Comme tout jeune, Fenda Mansali a des rêves à réaliser. Oui, on peut s'attendre à ça parce que je voudrais exceller vraiment dans ce domaine. Je voudrais faire de mon mieux pour être au sommet. Oui, ils m'ont beaucoup soutenu parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui le faisait dans la famille. Je suis la première à le faire et ils sont très contents pour ça. Des encouragements et des conseils pour l'aider à atteindre ses objectifs n'ont pas manqué. Oui, je l'encourage. Je l'encourage parce que c'est un domaine qui se développe. Bon, l'informatique, tout le monde sait que l'informatique maintenant bat un niveau de record extrêmement fort. Donc, moi, je l'encourage en tant que fille de se battre, de beaucoup, 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 beaucoup de travail pour qu'elle puisse marquer son empreinte au niveau de ce métier. On conseille ici, elle n'a qu'à continuer dans cette lancée-là. Je sais qu'à l'avenir, elle pourra vraiment apporter beaucoup, beaucoup de choses. Pas seulement à la commune, mais à n'importe quelle entreprise où elle s'engage, elle pourra réussir dans sa vie. Pour justifier son choix, Fenda Mansali nous laisse ses mots. Je voudrais dire aux filles qu'il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de métier là où on peut différencier homme et femme. Toutes femmes peuvent faire le même métier qu'un homme. Parce que déjà, moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui excellent dans ce domaine. On ne voit que des hommes. Et je voudrais que mes amis, mes camarades, tout le monde puisse suivre leur passion. Fenda Mansali a montré à travers ce reportage qu'elle est une femme brave et prête à atteindre ses objectifs. Sous-titrage Société Radio-Canada